sont beaucoup plus prudents. Même si ce médicament peut potentiellement avoir une activité, ce qui a pu être montré sur des données in vitro, on ne peut pas comme ça maintenant le donner à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. L'hydroxychloroquine, qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule proche de la chloroquine, active contre le paludisme. En France, elle rentre dans la composition du plaquimide, un médicament utilisé contre la polyarthrite et le lupus, c'est une maladie du système immunitaire. Et comme tous les traitements, il a des effets secondaires. Pour les traitements courts, on sait qu'il peut y avoir des toxicités cardiaques avec des troubles du rythme. C'est-à-dire pour ça qu'on recommande de faire un ultra-carbogramme à la ministre du traitement. En cas de Covid-19, par qui peut-il être administré ? Ce soir, le ministère de la Santé préconise qu'il ne soit prescrit que dans le cadre de l'essai thérapeutique oralien, soit éclaté. Et un usage compassionnel de l'essai thérapeutique oralien. Pour l'hydroxychloroquine, qui sera donc désormais accessible aux équipes médicales hospitalières qui le souhaitent dans les conditions prévues, je le rappelle, pour des malades hospitalisés avec des formes sévères sur décision collégiale des médecins. Y a-t-il suffisamment de stock ? En France, c'est Sanofi qui le produit. Le laboratoire a offert son aide et des millions de dons gratuitement. On a environ 300 000 boîtes en stock, ce qui correspond à environ 300 000 patients. Et on a de quoi produire en stock pour plusieurs centaines de milliers de patients très rapidement. Le laboratoire a relancé des lignes de production et se dit prêt à faire face à une augmentation de la demande.